Salut à tous ! Comme annoncé, quelques petits changements dans l'émission, et je suis aujourd'hui en compagnie d'Ambre, une amie en tomo qui fait sa thèse au CEF. Salut ! Edith, vous allez parler de quoi cette fois-ci ? Ambre, pas Edith ! Eh bien nous allons voir comment faire la différence entre criquet, sauterelle et grillon. Tous ces insectes font partie d'un groupe commun, l'ordre des orthoptères. Ceux-ci ont pour spécificité d'avoir des ailes repliées le long de leur corps. C'est d'ailleurs l'origine de leur nom, orthoptera venant du grec, orthos, droit, et d'optéron qui désigne les ailes. Ils ont également pour caractéristique d'avoir des pattes arrière développées pour le seau, même s'il peut y avoir quelques exceptions, et beaucoup se tridulent pour chercher leur partenaire. Comme dans tout ordre d'insectes, il y a énormément de diversité. Chez les orthoptères, on compte environ 27 800 espèces. C'est peu pour des insectes, mais ça reste honorable au regard des autres animaux. Les orthoptères peuvent être scindés en deux sous-ordres, avec d'une part les caillifères, les criquets, et de l'autre les encifères qui rassemblent grillons et sauterelles. La distinction entre ces deux groupes se fait facilement, il suffit de regarder les antennes. Les criquets ont des antennes courtes, tandis que les sauterelles et les grillons en ont de très longues, au moins la moitié de la longueur de leur corps, et parfois plus encore. Ok, ça c'est facile. Poussons un peu plus loin dans la taxonomie. Le sous-ordre des cailliféras rassemble lui-même deux infra-ordres. Les vrais criquets, acrylidéa d'une part, et les criquets piimés, tridactylidéa de l'autre. Et de l'autre côté, ça sépare les sauterelles des grillons ? Oui, mais c'est un peu plus compliqué, et ça change en fonction des études phylogénétiques. Toujours est-il que du côté des encifères, on a aussi deux infra-ordres. Les grillidéas, désignant les grillons au sens large, c'est-à-dire grillons, courtilières et fourmigrilles, et les tétigonidéas, avec les sauterelles et des groupes apparentés aux sauterelles, mais qui n'ont en fait pas vraiment de noms français. La distinction entre sauterelles et grillons est un peu plus complexe, car il existe des grillidéas qui ne ressemblent pas à des grillons, et des tétigonidéas qui ne ressemblent pas à des sauterelles. Mais il existe différents critères faciles à observer, notamment les cercles et les ailes. Les cercles, des organes situés à l'arrière du corps, sont longs, poilus et bien visibles chez les grillons, mais de petite taille chez les sauterelles. Les grillons ont aussi des ailes disposées à plat sur leur dos, tandis qu'elles sont placées sur les côtés chez les sauterelles. À cela s'ajoutent d'autres critères secondaires. Par exemple, les grillons ont un corps cylindrique, tandis que celui des sauterelles est comprimé latéralement. Et puis il y a aussi leur habitat. Par exemple, les grillons ont tendance à fuir la lumière et à vivre au sol, souvent en creusant des tunnels. Ok, j'ai tout compris, je résume. Criquet, antenne courte. Sauterelle, antenne longue et aile sur le côté. Grillons, antenne longue, aile sur le dos et les deux cercles bien visibles. Mais en fait, c'est presque toujours une histoire de taille. Mouais. Autre point intéressant, il est très facile de faire la distinction entre mâle et femelle chez les encifères. Les femelles possèdent en effet un organe particulier qui leur permet de pondre leurs œufs, l'ovipositeur ou oviscate. Celui-ci peut avoir des formes variées, mais ressemble souvent à un sabre à l'arrière du corps. Et c'est justement la forme de cet organe qui a donné leur nom aux encifères, en latin, les porteurs d'épées. Si on devait prendre un exemple bien caractéristique, il y a celui des éphipigères, les bouts de rago, comme on les appelle dans le sud, qui ont pour particularité d'avoir un ovipositeur bien visible. L'ovipositeur des sauterelles a vraiment une forme de sabre ou de crochet, et plutôt une forme de tube ou de baguette chez les grillons. On peut donc sexer la plupart des encifères d'un seul coup d'œil. Chez les criquets, en revanche, les organes sexuels sont dissimulés et c'est un petit peu plus technique. Vous avez tout compris ? Eh bien, on va vérifier ça avec un petit quiz. Vous allez avoir 5 photos à vous de déterminer s'il s'agit d'un criquet, d'un grillon ou d'une sauterelle et de savoir si c'est un mâle ou une femelle. Et si vous vous y connaissez en insecte, vous pouvez tenter de deviner jusqu'à l'espèce. Tu dis ça parce que la moitié de ton public, c'est des geeks écologues naturalistes ? C'est parti ! Photo numéro 1, regardez bien, ça va aller très vite. Souvenez-vous de tout ce qu'on vient de voir ensemble. Et c'était bien évidemment une sauterelle, comme on le voit à ses longues antennes. Une femelle qui plus est, puisqu'elle a un bel ovipositeur. Et du coup, on n'a qu'à dire un point si vous trouvez ce que c'est, un point pour le sexe et un autre pour le nom d'espèce. Allez ! Déjà zéro point pour moi ! On passe à la photo numéro 2. Regardez tout. Les antennes, les ailes, les cercles. C'est un criquet, comme on le voit à ses petites antennes. Pour ce qui est du sexe, comme on l'a dit, c'est difficile de juger sur photo. Celui-ci a également une tête de forme très particulière, d'où son nom de pyregomorphe à tête conique. Photo numéro 3, vous savez maintenant quelle partie du corps regarder, ça devrait aller. Ici, c'est un grillon, reconnaissable à ses longues antennes et ses cercles bien visibles. Un mâle, en l'occurrence, puisqu'il ne présente pas d'ovipositeur. Ah bah, toujours à zéro ! Quatrième photo, on augmente légèrement la difficulté, mais vous devriez pouvoir vous débrouiller cette fois encore. Petit piège, car c'est ici une espèce tropicale, mais c'est bien évidemment une femelle sauterelle, comme en témoignent ses longues antennes et son ovipositeur. On termine avec une cinquième et dernière photo. Un insecte présent chez nous, mais qui se fait maintenant rare dans certaines régions. Il s'agit de la courtilière, aussi appelée taupe grillon. Et là, on a affaire à un ansifère qui n'a pas d'ovipositeur et des antennes assez courtes, mais qui ont bien plus de 30 articles. Cette morphologie particulière vient du fait qu'elle est adaptée à vivre sous terre. Et pour différencier les sexes, il faut en fait regarder ici le détail des ailes. Petite question, comme je n'ai pas répondu au sexe, je peux me compter un poids vu que c'était un piège ? Allez, n'hésitez pas à nous dire votre score en commentaire. Bon, vous avez vu, c'est plutôt facile. Et pourtant, nombreux sont de ceux à ne pas faire cette distinction. Ah, quelque chose me dit qu'on arrive au vrai sujet de la vidéo, là. On va commencer par s'attaquer à Pinocchio, ou plutôt au personnage de Jimmy Lee Cricket qui est, bien évidemment, un grillon. Et oui, c'est une VHS. Pourtant, au début, c'était simple. Avant d'être renommé ainsi par Walt Disney, il s'appelait tout simplement le grillon parlant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en France, cela se transforme doucement en Jimmy Lee Cricket ? Eh bien, tout simplement, confusion linguistique. En anglais, les crickets sont en fait nommés Grasshopper, ou Locust, pour les espèces ravageuses. Le mot Cricket désigne les endifères, et notamment les grillons. Les sauterelles sont quant à elles appelées Bush Cricket au Royaume-Uni, et Catedids aux USA. Bon, ce qui n'aide pas, c'est aussi qu'ils ont donné à Jimmy une petite antenne et une allure d'insectes anthropomorphique lambda, mais il n'y a pas que Disney à blâmer. On voit cette confusion dans plein de livres et plein de films d'animation. Dans Le Chapeau T2, en vrai, ça va. Je ne suis pas une sauterelle enchantée, je ne suis même pas une sauterelle ! Et chez Guillermo del Toro, voilà, ça, c'est un vrai grillon. Des antennes, des cercles, six pattes, merci. Il y a la même chose avec Criqui, le criquet porte-bonheur de Mulan. Là, par contre, il a des antennes et un corps de grillon, et chante aussi comme un grillon. Enfin, presque. Comme dans Pinocchio, en VO, il parle bien de Criquette, c'est-à-dire de grillon, mais cela a été mal traduit. C'est dommage, parce qu'historiquement, c'est bien le grillon qui est considéré comme porte-bonheur et dont les malencages ont longtemps été répandus en Chine. Ce Criquet est un sacré vénard ! Bref, ce couple de faux amis Criquet-Criquette a contribué à une certaine confusion, qu'on retrouve jusque chez Google Trad. Ah bah, c'est faux ! Ah bah, ça aussi, c'est faux ! Mais il y a une seconde source d'erreur chez les orthoptères et que nous devons cette fois-ci à la Bible. Euh, t'es sûr de vouloir commencer à t'attaquer à des textes sacrés ? Pour corriger ça, oui. Vous connaissez certainement le livre de l'Exode et l'Édiplée d'Égypte. En numéro 8, on trouve les nuées de sauterelles qui couvrent le pays et dévorent toutes les plantes. Sauf que ce ne sont pas des sauterelles, mais des criquets. Il y a notamment deux espèces qui forment ces fameux nuages de criquets, le criquet pèlerin et le criquet migrateur. Les sauterelles, elles, n'ont pas de telle phase grégaire. Alors, d'où vient exactement cette confusion ? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'usage des mots français criquet et sauterelles vient des travaux des entomologistes français, notamment Latreille et Odiné Serville. Or, avant qu'on ne s'intéresse vraiment aux insectes et qu'on ne commence à les observer, il n'y avait parfois pas de mots pour les désigner. En latin, il y avait au moins une petite distinction. Pour criquet et sauterelles, les Romains utilisaient le terme locusta, qui désigne un animal au corps divisé. Bon, le même mot leur servait aussi à parler des langoustes et des honnards. Et pour les grillons, ils avaient le mot grius, terme qui vient du grec ancien grillos, une variante de grillos, qui désigne les cochons. Puisque ce mot provient lui-même de l'entopeïe gri, qui a également donné le latin grugno, grogner. Ok, donc le mot grec qui désignait les cochons a fini par désigner les grillons. En effet, et le mot en grec ancien akris, qui désignait sauterelles comme criquet, a fini par donner le terme akridien, qui aujourd'hui regroupe uniquement les criquets. Bref, on pourrait parler de linguistique pendant longtemps, mais on va en revenir à la Bible. Et notamment à la Vulgate, sa version latine rédigée vers la fin du IVe siècle par Jérôme de Stridon. Celui-ci a naturellement utilisé le terme locusta, puisqu'en latin il n'y avait que lui. Mais lorsque la Bible fut traduite en français par le fèvre d'Étaples en 1530, ce dernier a utilisé le mot soterelle pour la huitième plaie d'Égypte. Ce qui a fini par devenir faux, puisqu'en français on a décidé d'appeler décriquet, décriquet. Les anglais ont contourné le problème en l'anglicisant avec locuste pour parler décriquet ravageur. On retrouve aussi ça en français avec un nom vernaculaire un peu ambigu, le mot locuste, qui désigne les criquets gregariaptes, c'est-à-dire ceux ayant une transformation phasère. Ils s'opposent aux sotériaux, les criquets ravageurs non gregariaptes. Mais comme tous les noms vernaculaires, c'est souvent confus, et donc à éviter. Alors oubliez ça et retenez surtout le début de la vidéo. Vous vous rappelez pourquoi on utilise la nomenclature scientifique pour parler des espèces ? Au moins on est sûr que tout le monde parle de la même chose. Voilà, j'espère que vous saurez maintenant différencier criquets, sauterelles et grillons sans vous tromper de nom. La prochaine étape pour les plus motivés sera de descendre jusqu'au nom d'espèce. On a environ 239 espèces d'orthoptères en France métropolitaine. Il y a de quoi s'amuser. Merci Ambre, et merci à vous, comme d'habitude. On se voit prochainement, en tout cas j'espère assez vite, pour l'épisode 8. Bah, c'est un bel épisode d'Exapoda. Ammetto d'avoir avuto paura quand j'ho scoperto que johannes et ori ne s'arriveront plus stati presentes comme avant. Mais, va bien, nous pouvons connaître les nouvelles facces. Non j'espère l'heure de voir le prochain épisode. Eh, bah, tout pareil. Lucoustaé. Voilà. Merci pour cette collaboration, monsieur. Bon, je retourne, Bon, je retourne, j'ai une thèse à finir.